Générique Bonjour Patrick, bah dites-moi tout, j'ai pas eu le temps d'ouvrir les journaux ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien je suis tombé sur une petite subtilité ce matin en parcourant la presse. Il y a héros et héros. Ça s'est dit pas pareil. Héros, H-E-R-O-S, alors lui c'est une sorte de champion. Et puis héros, H-E-R-A-U-T, lui c'est une sorte de messager, voilà. Il ne faut donc pas confondre le champion et le messager, même si Emmanuel Macron fait la synthèse des deux profils à la une de Libération. Macron, champion des riches et messager de l'Europe. Alors Libération préfère clairement le second au premier. Macron a raison, écrit peu ou prou Laurent Joffrin, sans projet d'envergure. Eh bien l'Europe est morte, elle succombera sous les coups du nationalisme populiste. Et du coup, côté des échos, on applaudit aussi au discours de la Sorbonne. Pour Cécile Cornudet, le président de la République a réussi à mettre de la couleur dans un sujet si gris habituellement et du concret dans le jargon bruxellois. Alors, si la vision européenne de Macron met à peu près tout le monde d'accord, il n'en va pas de même avec le budget que nous concocte le gouvernement. Pour simplifier, à droite on est plutôt content, à gauche on pousse des hurlements et pour sa part, le Parisien adopte l'attitude qui a fait sa fortune en abordant le sujet de la manière la plus factuelle qui soit. Alors son gagnant, par exemple l'enseignant célibataire qui gagne 2400 euros par mois, son pouvoir d'achat lui va frémir plus de 200 euros. Hyper gagnant, celui qui gagne 8000 euros par mois. Il dispose d'un patrimoine d'un million et demi. En revanche, perdant le couple de retraités qui touche 6500 euros de pension, donc plutôt aisés, et ainsi de suite. Chacun découvrira son sort en fonction de son profil, c'est dans le Parisien. Mais, puisqu'on parle d'argent, j'en ai une bien bonne à vous raconter. En fait, c'est le cas Laranchainé qui nous la raconte. Elle fait même la une de l'hebdo, cette histoire que l'on découvre où l'on découvre que l'assureur MMA, zéro tracas, zéro blabla, a piqué 350 millions d'euros aux assurés. Alors, ça va être compliqué pour MMA de contester les faits, car tout provient d'un document interne tamponné strictement confidentiel. L'arnaque commence en 1972 et se prolonge jusqu'en 1988. Pendant des années, MMA émet des emprunts auxquels ses clients sont obligés de souscrire. Ces emprunts sont censés être remboursés au bout de 20 ans, assortis d'un intérêt de 5% par an. Les choses sont indolores, la cotisation est faible, de l'ordre de quelques euros par trimestre. Ce sont des francs à l'époque. Quant au libellé, il est vague, il indique que cet obol est perçu pour la constitution d'un fonds social complémentaire. Magnifique formule qui ne veut absolument rien dire. Évidemment, les assurés ne se rendent même pas compte qu'ils cotisent. Et 20 ans après, ils oublient de réclamer leur but. Et dans ce document confidentiel, MMA se félicite qu'il n'y ait qu'une dizaine de demandes de remboursement par an. Résultat, une cagnotte de 350 millions, si l'on inclut des intérêts pour MMA. Alors, vous allez me dire, maintenant que le canard a levé le lièvre, l'assureur va devoir rembourser. Eh bien, pas du tout, parce que les flouets le sont bel et bien, tout simplement parce que le délai légal de prescription de la dette, qui était de 30 ans, a opportunément été ramené à 5 ans en 2008 sous Sarkozy. Je ne sais pas s'il y a un rapport ou pas, mais en tout cas, ce sont les faits. Alors, si les assurés veulent se rembourser, je ne vois qu'une seule solution, plonger au large d'Ajaccio. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il existe au large d'Ajaccio un trésor, le trésor de Lava, à l'endroit même où, entre l'an 271 et l'an 273, donc autant vous dire que ça date, un navire romain en route pour l'Afrique aurait fait naufrage. Alors, c'est une histoire extraordinaire que nous raconte Marie-Françoise Stéphanie dans Le Monde. Une histoire qui mêle voyeuses et gendarmes, vrais or et fausses pièces, et où ceux qui prétendent connaître l'emplacement du trésor disent qu'à une époque, ce fut pour eux la caverne d'Ali Baba. On avait besoin d'argent ? On plongeait une pièce pour une Rolex, deux pièces pour une Mercedes. Voilà comment nous est racontée l'histoire. Ça s'appelle plonger vers l'or, et c'est dans Le Monde. Échange de bons ou mauvais procédés, échange d'infos. Merci, Patrice.